J'ai décidé de prendre la tangente et de faire du journalisme et en totale indépendance pour parler du meilleur, là où pratiquement tout le monde parle toujours du pire. Je suis journaliste depuis une vingtaine d'années, je présente essentiellement des émissions de télévision et de radio. Et en fait, en 2008, alors que j'étais encore à la télévision, régulièrement sur M6, tout ça, j'ai eu une espèce de double déclic, un déclic personnel et puis un déclic professionnel. Le déclic professionnel, c'est de poser un regard critique sur le monde de la télévision d'aujourd'hui. J'ai toutes les valeurs de mon enfance qui remontent à la surface. Ces deux prises de conscience-là ont fait une espèce de big bang dans mon cœur et j'ai réalisé qu'aujourd'hui, je voulais mettre au service de ces valeurs mes compétences professionnelles accumulées au fil du temps. Et là, j'ai tout fait basculer. J'ai quitté M6 du jour au lendemain et puis j'ai eu cette idée du projet Imagine, cette idée de me dire si les médias passent leur temps à montrer le pire, moi je vais montrer le meilleur. On pourrait se dire que quelque part, j'étais dans la réussite, dans le succès, même si, bon, toute proportion gardée, moi je n'ai jamais devenue une énorme star et tout ça, mais il n'empêche qu'on pourrait penser parce que vous côtoyez des personnalités célèbres, parce que vous êtes à la télé, parce que vous êtes dans la lumière, etc. Et force est de constater que beaucoup ont été surpris et m'ont dit, j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais quel courage vous avez eu de lâcher ça pour vous lancer dans l'ombre, dans le projet Imagine. J'ai surtout l'impression d'avoir quitté la lumière artificielle pour la véritable lumière, la lumière naturelle, on va dire, et celle qui apporte des richesses insoupçonnées et insoupçonnables. Le déclic, je l'ai eu en 2008, on est en 2013, et j'ai l'impression d'avoir fait tellement de choses, c'est un truc de dingue, je me dis, mais quel chemin parcouru ! Et non pas que je me glorifie de me dire, ouah, tout ce que tu as fait, c'est pas du tout ça, mais simplement, qu'est-ce que c'est riche ! Je ne suis plus que dans la vérité, dans le vécu, l'expérience, la rencontre, mais de qualité, c'est pas du blabla, c'est pas superficiel, c'est pas artificiel surtout, et donc ça, ça vaut de l'or. J'avais besoin d'être plus radicale dans mon engagement, je ne pouvais pas critiquer le système, en même temps être dedans et essayer de créer quelque chose de nouveau. On a des programmes qui montrent sans cesse le pire de nous, ils vont toujours insister sur les trucs les plus affreux, et du coup, sans s'en rendre compte, on grignote l'espérance dans le cœur des gens. Les gens croient véritablement que la télévision, c'est le miroir de ce qu'ils sont, alors que finalement, c'est un miroir amplifié et déformant, donc c'est pas la réalité. Mais mine de rien, ça leur donne l'impression que tout le monde est moche, que le monde est foutu, qu'il n'y aura pas de solution. Et donc, les conséquences sont très graves, parce que si les gens n'y croient plus, comment voulez-vous qu'ils décident de se lever de leur fauteuil pour essayer de bâtir un monde meilleur ? On est pris dans un moule comme ça, qui nous formate à croire d'une seule façon, et à avoir l'impression, peu à peu, qu'il n'y a qu'un seul chemin à arpenter. Le discours officiel dit que, voilà, ce qui fait de l'audience, c'est la violence, c'est les mauvaises nouvelles. Il y a une grosse hypocrisie sur les médias. Les médias, on nous les vend comme étant une arène culturelle. Mais aujourd'hui, c'est plus une arène culturelle, c'est une arène commerciale. Moi, je crois que c'est de la manipulation, tout simplement, pour des raisons, là encore une fois, commerciales. On s'est rendu compte en faisant des études, et notamment des études dans le cerveau, on s'est rendu compte que quand le cerveau est soumis à de la violence, et bien d'un coup, il se concentre pour tout retenir, tout ce qui se passe, pour ne pas se retrouver une deuxième fois dans la même situation. Et donc, en fait, c'est du neuromarketing, tout simplement. C'est-à-dire que toutes les recherches fondamentales en neurosciences sont aujourd'hui mises au service du marketing, ça donne le neuromarketing. Donc, quand vous mettez beaucoup de violence, et que juste après, vous balancez la pub, et bien le message publicitaire, il se retrouve vraiment complètement, et inscrit directement dans vos neurones, quoi. Et donc, beaucoup de gens croient qu'ils ne sont pas dupes de la pub, etc. Mais s'ils savaient, c'est au-delà de ce qu'ils pensent. Pour vivre la qualité, la profondeur, il y a un prix à payer. Et c'est assez normal, parce que finalement, vous êtes en dissonance avec le monde qui vous entoure. Puisque ce monde-là est formaté plus dans l'individualisme, le succès, mais le succès bling bling paillettes, vous, d'un coup, vous prenez la tangente, donc vous allez déranger un ordre établi. Donc, vous n'allez pas forcément être bien reçu, vous allez être critiqué, certains vont essayer de vous décourager, vous allez être jalousé aussi, parce que vous osez, vous avez l'audace de dire, une autre voie est possible. Tout est fait quand même dans la société d'aujourd'hui, pour qu'on reste dans une espèce de train-train, un peu confortable. D'ailleurs, j'ai l'impression que les grandes valeurs d'antan, maintenant, sont mises au profit d'une valeur, le confort. J'ai l'impression que tout le monde cherche ça d'abord et avant tout, la sécurité et le confort. Alors qu'en fait, si on commence à rentrer véritablement dans un truc super plan-plan, on risque carrément de passer à côté de sa vie, parce que c'est quand même pas super, super exaltant, quoi, on va dire. Avant, il n'y avait pas la télé et tout ça, et les gens se racontaient des choses, racontaient des contes et tout, et ils racontaient aussi, ils partageaient leur vie. Et finalement, quand on est avec des amis et qu'on partage nos expériences personnelles, très souvent, c'est source d'inspiration et d'encouragement. Et c'est quelque chose que peu à peu, on perd, parce que finalement, ça devient assez instrumentalisé dans les médias. C'est-à-dire que finalement, on raconte les histoires des gens, mais d'une façon assez instrumentalisée, quoi. C'est assez artificiel, où on rajoute des choses. Alors que simplement, le partage tout simple, même de choses qui peuvent paraître anodines, eh bien souvent sont porteuses de petites perles.